En 2006, la politique nationale de contractualisation dans le secteur de la santé est élaborée. La même année, des expériences pilotes sont lancées dans les provinces Wubanza, Changuzo et Yitega. La province sanitaire de Changuzo a été une province pilote dans le cadre du financement basé sur les performances. Les autres provinces ont commencé le financement basé sur les performances, alors que Changuzo avait déjà commencé son système de financement depuis 2006. Il y a eu des initiatives qui ont été observées au niveau de différentes formations sanitaires. C'est notamment l'extension, la réhabilitation des centres de santé qui étaient vétustes, qui sont actuellement plus ou moins dans un bon état. Ici, je peux citer des centres de santé qui se trouvent au niveau du district sanitaire de Kibouye, donc le district pilote. Et notamment le centre de santé Bungere qui a pu se construire deux blocs, un bloc de soins ambulatoires, un bloc pour la vaccination et des soins promotionnels. Et aussi un autre petit bloc pour la consultation prénatale, le PF. Donc c'est vraiment un système qui a marché. En 2008, les expériences pilotes sont étendues dans six autres provinces, à savoir Karusi, Makamba, Ruyegi, Rutana, Wururi et Ngozi. En avril 2010, l'expérience du financement de la santé basée sur la performance est mise à l'échelle nationale avec un montage institutionnel harmonisé. Nous avons une fonction de régulation, une fonction de prestation, une fonction de vérification, une fonction de financement, une fonction d'achat de performance et une fonction de prise en compte de la vie de la population. Pour la régulation, elle est assurée par le ministère de la santé publique, le nouveau central qui est représenté par laédiction générale de la santé publique et par ses unités décentralisées, c'est-à-dire le bureau provincial de la santé et les bureaux de district. Nous avons alors l'orédo-prestation. L'orédo-prestation, c'est-à-dire qui fournit les prestations et les soins de santé. Ce sont les hôpitaux, les centres de santé, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, qu'ils soient confessionnaires. Mais aussi nous avons des organisations de la société civile qui est venu dans le cadre de la santé, qui fournissent des prestations de différentes formes. Pour la prise en compte de la communauté, de la population, nous avons des associations locales. Ces associations locales, sur les échantillons tirés au niveau des formations sanitaires, se rendent dans la communauté et bénéficient réellement. Ceux qui ont été dans ces centres de santé, ces hôpitaux, ont bénéficié réellement des prestations. L'une des fonctions aussi créées, c'est la vérification. Nous avons la vérification quantitative. C'est-à-dire que la sous-unité qui fait la vérification du comité provincial de vérification et de validation, se rendent dans les structures de soins. Ils vérifient les prestations qui ont été produites par les formations sanitaires, c'est-à-dire des hôpitaux centraux de santé. Et ils vérifient réellement si les factures qui ont été élaborées sont conformes à ce qui se trouve dans les registres. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'évaluation de la qualité. L'évaluation de la qualité est assurée par les bureaux provinciaux de la santé, accompagnée par les bureaux des districts sanitaires. Ils se rendent dans les hôpitaux et centraux de santé. Ils passent dans les différents services avec des grilles d'évaluation. Et ils arrivent à donner une note à chaque formation sanitaire, en ce qu'on tient dans la carte de prestation. Ici, au Burundi, on a pu sélectionner une ONG étrangère, appelée HDP, qui sera contre-vérification. C'est-à-dire qu'elles se rendent dans toutes les structures, dans toutes les entités de mise en œuvre, et vérifient si les règles ont été bien suivies et si la vérification a été bien faite. Et ils fournissent un rapport à...